Je suis belge. Maintenant, j'en suis à mon quatrième spectacle hongrois, en hongrois. C'est le pire extrait du monde ! Je m'appelle Stéphanie Schleser, j'ai 26 ans et je suis artiste de comédie musicale. Enfant, j'ai commencé très tôt à danser, à chanter, à faire un peu du cinéma. Pas dans le sens devant une caméra, mais à faire beaucoup de cinéma pour la famille. Le premier spectacle musical que j'ai vu en live, c'était Mozart l'Opéra Rock à 15 ans. Parce que sinon, petite, je recevais juste les cassettes vidéo et après les DVD. J'ai été baignée dans Notre-Dame de Paris et puis Romeo et Juliette. J'ai pris des cours de chant, des cours de danse et des cours de théâtre à côté de l'école. Je voulais garder ça comme hobby. Pour moi, ce n'était pas un métier fiable, sûr. Donc, j'ai commencé des études à l'université. Pour réussir à l'université, j'avais arrêté de prendre des cours de chant, des cours de danse. En quelques mois, je me suis rendu compte que ça me manquait énormément. Et c'est après avoir bien discuté avec mes parents qu'on s'est dit, à mon avis, il faut essayer. En Belgique, on n'a pas énormément la culture de la comédie musicale, comme ils l'ont à Broadway ou comme ils l'ont au West End à Londres. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de travail dans ce domaine-là en Belgique. Et donc, il a fallu que je quitte mon petit village de Sainte pour aller vivre toute seule à Paris à 18 ans. J'ai beaucoup de chance parce qu'après ma formation à Paris, à l'Académie Internationale de Comédie Musicale, j'ai tout de suite décroché un premier contrat dans un grand spectacle qui est Notre-Dame de Paris. Et c'est parti pendant six mois en tournée en Asie. Beaucoup de spectacles français ont eu une seconde vie en Asie. Car là-bas, le public est fan, fan, fan des comédies musicales et encore plus des comédies musicales françaises. Et j'ai été très surprise et agréablement surprise par ce public qui est très respectueux. Donc, il n'y a pas de réaction pendant le spectacle. Mais par contre, au final, au moment des applaudissements, là, ils deviennent fous, ils crient, ils filment, ils applaudissent très très fort et ils chantent même avec nous la chanson du rappel. Et en fait, après ce spectacle, les autres contrats se sont enchaînés. J'ai découvert qu'il y a aussi énormément de spectacles qui se jouent en Hongrie. Et ça, ça a été une découverte qui maintenant a une ampleur énorme dans ma vie. Parce que ça fait trois ans maintenant que je fais des spectacles là-bas, en Hongrie. Ma maman a des origines hongroises. Donc, en fait, un jour, on est juste allé rendre visite à la famille. Et ma maman a réservé un spectacle, une comédie musicale en Hongrie, à Budapest. En me disant, ben voilà, le temps que t'es là, on va aller voir un spectacle. Et en fait, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a écrit au metteur en scène du spectacle en disant que j'avais fait des tournées asiatiques avec des grands spectacles français et que je venais voir le spectacle cet après-midi dans leur théâtre. Et en fait, ça, ça a été un déclencheur dans ma vie de toute une carrière hongroise, en fait. Et voilà, et en fait, maintenant, ça fait six ans que je vis vraiment de ce métier. Et c'est juste un rêve, en fait. Les rêves peuvent vraiment se réaliser. Et quand je regardais Notre-Dame de Paris à la télé, dans mon salon, et que je chantais dans les robes de ma maman, c'est réellement possible de se retrouver après dans ce spectacle professionnel en Chine ou en Corée. Il faut vraiment croire en ses rêves et il faut s'accrocher parce que ce n'est pas évident. On ne sait jamais si ça va marcher. On ne sait jamais si on va y arriver. Il faut garder les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles, quoi. Ça fait très bateau, mais c'est tellement ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada